Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cet édito. Revenons sur la situation de l'Ocean Viking. 180 personnes à bord, dont 25 mineurs et une femme enceinte. Un bateau qui erre dans les eaux internationales pendant des jours. Pourquoi ? Parce que malgré cette demande d'autorisation d'accoster, Malte, l'Italie font la sourde oreille et aucun État européen n'est capable de trouver une solution. 180 personnes à bord de ce bateau qui attendent une réponse. Vous imaginez bien que ce n'est pas la croisière Samuse. C'est des tensions, c'est des tentatives de suicide, 6 en 24 heures. Et c'est un équipage et des restes capés qui finalement sont délaissés pour compte. La même chose, ce capitaine de bateau qui transporte du bétail en Libye, qui sur leur chemin du retour, sauve 52 personnes. Et bien aujourd'hui, il est dans la même situation que l'Ocean Viking. Il ne trouve aucun endroit pour accoster. Alors que ce capitaine de bateau a simplement respecté le droit maritime. Et ce bateau, le Talia, il n'a pas les capacités, il n'est pas fonctionnel pour accueillir 50 personnes. Donc il n'a pas les vivres nécessaires. Et la prochaine fois, il se passera quoi ? Eh bien, les capitaines de navires, parce que des états ne sont pas capables d'apporter des solutions, se poseront la question qui sera soit sauvée, soit travaillée. Alors on entend parler de grandes vagues migratoires, de submersions migratoires. En fait, quand on regarde un petit peu les chiffres, les migrants internationaux représentent 200 millions de personnes. C'est 3% de la population mondiale. Et seul un tiers s'est déplacé d'un pays en voie de développement à un pays développé. Arrête-t-on de monter les gens les uns contre les autres ? Arrête-t-on ce discours d'extrême droite ou de droite un peu dure ? De dire, oui, grandes vagues migratoires. Non. Je voudrais simplement rappeler que il faut que l'Europe s'empare de cette question. Il n'y a qu'une solution si l'Europe s'empare de cette question. Et la solution, c'est réformer le système de Dublin. Mais pas que. C'est aussi que les États prennent conscience qu'ils ne peuvent pas laisser que les États du Sud face à ses arrivées. Chaque État doit prendre sa part de responsabilité. Parce que chaque État a un devoir d'humanité. À bientôt.